Bonjour et bienvenue sur netprof.fr L'objet de ce cours est de vous montrer comment extraire une racine carrée d'un nombre quelconque, à virgule, à la main. Et donc pour cela, je vais le faire à l'aide de deux exemples. Donc le premier, donc calculer la racine carrée de 328,51 à 10 moins 2 près, c'est-à-dire à deux chiffres après la virgule. Et ensuite, la racine carrée de 986,96 à 10 moins 4 près. Nous allons donc commencer par le premier. Alors, donc la méthode s'inspire de la division euclidienne. Donc je pose 380, pardon, 328,51. Donc 328,51. Donc je pose les barres, les divisions. Alors, en quoi consiste cette méthode ? Donc on s'occupe d'abord des chiffres qui sont juste avant la virgule. Donc la partie entière. Et on les regroupe par deux, à partir de la virgule. Donc ici, 2 et 8 sont ensemble, 3 est tout seul, c'est pas grave. Maintenant, le but du jeu, on va commencer par le premier groupe le plus à gauche, donc 3 tout seul. Et on va essayer de chercher la racine carrée la plus grande contenue dans 3. Donc ici, c'est 1. Pourquoi ? 1 au carré, ça fait 1. C'est plus petit que 3. Si on prend 2, ça ne marche pas. 2, 2 au carré, ça fait 4. C'est plus grand que 3, ça ne marche pas. Donc c'est 1. Je prends 1 au carré, ça fait 1. Je retire de 3, il me reste 2. Ok. À partir de ce 1, la méthode consiste à doubler ce qu'on appelle cette racine. Donc ici, j'obtiens 2. Ensuite, donc ici, il me reste 2. Donc je descends le second groupe de deux nombres, en l'occurrence ici de 8. Et maintenant, je vais chercher la racine carrée, enfin le plus grand entier contenu, tel qu'il y a au carré, soit plus petit que 228. À partir de 2, composé d'un autre chiffre, et multiplié par ce même chiffre. C'est-à-dire que là, je vais chercher un nombre dont les dizaines sont 2, et l'unité, je ne sais pas quelle est l'unité. Donc je vais avoir cette unité que je vais multiplier, que je vais garder ici. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai un 5, donc j'aurai 25 fois 5. Donc là, je vais essayer. Allons-y pour 25 fois 5. Je vais essayer 25 fois 5. Donc 25 fois 5, ça fait 125. 125, c'est plus petit que 228. Donc je dois chercher un chiffre plus grand que 5. On va essayer 6. 26 fois 6. Donc 26 fois 6, 6 fois 6, 36. 6 fois 2, 12 plus 3, 15, 156. C'est encore plus petit. Donc j'essaie avec 7. 27 fois 7. 7 fois 7, 49. 7 fois 2, 14 et 4, 18. 189, c'est encore petit. Bon, essayons avec 8. Espérons que ça marche. Donc 28 fois 8. 8 fois 8, 64. 8 fois 2, 16 et 6, 22. 224. 224, c'est parfait. C'est plus petit que 228. Donc il me reste 4. Donc le nombre recherché, c'est 8. Donc 28 fois 8. Donc on avait dit que ça devait être 264. Parfait. Donc maintenant que j'ai ce 8, j'ai le nombre recherché. Et du coup, qu'est-ce que je fais comme tout à l'heure ? Je double la racine. Donc 18 fois 2, ça fait 36. Et de l'autre côté, qu'est-ce que je fais ? Je descends le groupe de deux chiffres après la virgule. Donc c'est-à-dire 5, 1. Mais comme je suis après la virgule, donc forcément ici, j'ai une virgule. C'est-à-dire que la racine clavée de 328,51 est le nombre 18 virgule quelque chose. C'est-à-dire la partie entière est 18. Donc maintenant, on va aller chercher les deux chiffres derrière la virgule. Et là, on y va. Donc de la même manière ici, je vais chercher quel chiffre va composer le nombre 360 quelque chose. Donc multiplié par l'unité de ce 360 quelque chose. Et je vais voir le plus petit, le plus petit, enfin celui qui se rapproche le plus de 451. Donc en l'occurrence ici, on voit bien que la solution est évidente, c'est 1. Parce que si je prends 2, ça fait 720 quelque chose, donc qui est plus grand que 450. Donc ici, c'est bien 1. Donc une fois 361, ça me fait 361. Je retire de 451, ça me fait 90. Et bien sûr, ce 1, c'est le premier chiffre derrière la virgule. Donc le nombre des... pas des dizaines, pardon, des dixièmes. C'est ça. OK. Donc je le veux à distance de près. Donc il me manque ce chiffre derrière la virgule. Donc qu'est-ce que je fais ? Pareil. Donc ici, j'ai 0,0 derrière. Donc je descends. Ça me fait 9000. Donc maintenant, pareil. Donc je double la racine. 181 fois 2, ça fait 362. Et là, je cherche de la même manière un nombre formé de 4 chiffres avec son unité ici qui sera coefficient multiplicateur. Donc là, je regarde 9000. Et là, j'ai un nombre 3000 quelque chose, 3600. Je sais que 3600 fois 3, ça ne va pas marcher parce que ça va me donner 10800 quelque chose. Donc c'est trop grand. Donc 2, ça devrait marcher. Donc je prends 2. 3622 fois 2, ça me donne 7244. Donc 7244 ici. Mais ça ne sert à rien parce que j'ai mon chiffre recherché, c'est-à-dire 2. Donc 328 racine carrée de 328,51 c'est égal à 18,12 à 10 moins 2 près. Voilà. Donc nous allons appliquer la même méthode pour trouver la racine carrée de 986,96 à 10 moins 4 près. Donc là, avec un chiffre après la carbure. de la même manière, je pose ma division plisienne donc 3,986,96 on y va. C'est pareil. donc je regroupe par 2, le 9 est tout seul. Donc 9, quelle est la plus grande racine contenue dans 9 ? Ben c'est 3. 3 au carré, ça fait 9. Donc 3 au carré, ça fait 9. 9 moins 9, 0. Parfait. Je descends 3. Pardon, je le descends en le doublant. Donc j'obtiens 6. Maintenant, je descends les deux, le groupe de deux chiffres suivants, c'est-à-dire 86. Donc là, j'ai 86. Et là, qu'est-ce que je vais faire ? De la même manière, je vais chercher un nombre à deux chiffres dont les dizaines sont 6 et dont l'unité que je vais avoir comme coefficient multiplicateur ici me donne un nombre plus petit que 86. Donc ici, pareil, c'est 1. C'est évident. 61 fois 1, 61 plus petit que 86. Donc 61, il me reste 25. OK. Donc ici, le 1, il va arriver en haut. Donc racine carré, 986, c'est 31, quelque chose. Justement, la virgule, on y arrive. Hop, je la pose. Maintenant, je descends le groupe de deux chiffres suivants, c'est-à-dire 96. On y va. Donc 2, 5, 9, 6. Et qu'est-ce que je fais ? Bien sûr, je double la racine ici. 31 fois 2, 62. Donc là, maintenant, je cherche un nombre à trois chiffres composé de 6, 2, quelque chose, multiplié par ce même quelque chose et ça doit être plus petit que 2,596. On va essayer 4. 4, ça devra aller. Parce que 4 fois 6, 24. On va essayer. Donc 624, multiplié par 4. Donc ça me donne 4 fois 4, 16. Et je retiens 1. 4 fois 2, 8, et un 9. Et 4 fois 6, 24. 2,496 est plus petit que 2,596. Ça marche. Donc ici, c'est bien 4. Donc ça me donne 24,596. 2,496. Il me reste 100. Et du coup, c'est bien le 4 que j'ai ici. Hop. Je le pose. Maintenant, comme tout à l'heure, comme toutes les fois, je double la racine, 314. Bien sûr, en faisant abstraction de la virgule à chaque fois. Chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais on fait abstraction de la virgule. Donc 314 multiplié par 2, ça me donne 628. OK. Ici, je descends les deux chiffres suivants qui sont en l'occurrence 0,0. On y va. Donc maintenant, je cherche de la même manière. Donc 10 000, dans l'occurrence, ça va me donner 1. Parce que si je prends 2, 2 fois 6 000, ça fait 12 000. C'est plus petit que... Ah bon, c'est plus grand que 10 000. Donc ici, c'est 6281. Donc 6281, ça me donne 3719. Et le 1, je le monte. OK. On continue. Je double la racine. Donc 3141 multiplié par 2, ça me donne 6282. Je descends les deux zéros suivants. Donc là, je cherche un nombre. Un 5 chiffres qui, multiplié par son chiffre des unités, doit être un nombre plus petit que 371, 1900. Donc ici, on pourrait essayer 5 fois 6, 30, 5 fois 2, 10. Ça devrait marcher. On va essayer avec 5. Alors, je pose la multiplication. Alors, 5 face 1, on avait dit 62 825 multiplié par 5. Alors, 5 fois 5, 25. 5 fois 2, 10, c'est 2, 12. 5 fois 8, 40, plus 1, 41. 5 fois 2, 10, et 4, 14. et 6 fois 5, 5 fois 6, 30, plus 1, 31. Donc, 314 125, c'est bien petit. C'est bon. Et si je rajoute 62 825, ça me donne 376 000, quelque chose qui est bien plus grand que 371 900. Donc, c'est bien 5, le chiffre recherché. Donc, on y va. Donc, 62 825, 62 825, bon, pardon, 314 125, excusez-moi, pardon, hop, hop, donc, 314 125, 314 125. Donc, ça me donne 10 moins 5, 5, 10 moins 2, 8, 9 moins 2, 7, 11 moins 4, 7, 7 moins 2, 5, et c'est bon. OK. Donc, le nombre recherché, c'est 5. Parfait. Maintenant, je double la racine, donc ça me donne 31 415 quoi le 2, ça fait 62 830. OK. Je baisse les deux zéros suivants. Donc, je cherche toujours un nombre à 2, 4, 6 chiffres dont le chiffre des unités Vamsano de base multiplicatrice. Et donc, je cherche un chiffre tel que multiplié par le nombre à 6 chiffres terminé par ce chiffre est plus petit que 5 778 500. Donc, on va essayer 9, 9 fois 6, 54, ça devrait marcher. On va essayer avec 9. Donc, ça me donne 628 309 fois 9. On va voir ce que ça donne. Alors, 9 fois 9, 81, 9 fois 3, 27. Et je retiens 2. 9 fois 1072 plus 2, 74. Et je retiens 7. 9 fois 2, 18 et 7, 25. Et je retiens 2. 9 fois 6, 54 et 2, 56. Donc, ça me donne 5 654 781 ça marche, c'est petit. Donc, parfait, c'est bien 9. Et, voilà. Donc, la racine carrée de 986 96. Donc, à 10 moins 4 près, c'est 31, 41, 59. Voilà. Et donc, j'ai fait exprès de prendre ce nombre-là parce que si on divise par 10, on trouve 3, 14, 159 qui est pi à 10 moins 5 près. Voilà. Ce cours sur l'extraction de l'ancien qui est terminé. Je vous dis au revoir et vous souhaite une bonne fin de journée. Et à bientôt sur network.fr. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada